voilà on va découvrir ça pitfall sur ps2 l'expédition perdue donc pitfall c'est un jeu qui ne date pas d'hier en tout cas le premier épisode était sorti en 82 sur atari 2600 ensuite il y en a eu quelques autres jusqu'à plus ou moins je crois la nintendo la super nintendo je ne sais plus trop faudra vérifier l'historique en 94 82 atari 2600 et ensuite il y en a eu donc en 94 et une sorte de reboot déjà sur les 16 bits super nintendo mega cd jaguar megadrive et sur windows également et même sur gay boy and wends en 2001 il a été porté et donc le dernier c'est sorti en 2004 dix ans plus tard sur gamecube playstation 2 xbox et peut-être même pc je ne suis pas sûr en tout cas je n'ai pas trouvé aucun magasin le vent même pas à gog donc c'est peu qu'il soit pas disponible si c'est s'il était disponible pourtant sur l'époque à pc aujourd'hui ne l'est plus en tout cas du moins apparemment quoi qu'il en soit nous va partir sur la version ps2 via pc et 6 2 évidemment donc les totales découvertes je connais pas du tout je connais vaguement de nom je sais que c'est un des classiques sur atari 2600 de l'époque c'est un peu l'équivalent de mario sur nes c'était un peu le port étendard quelque part ils ont ça comme ça il me semble que c'est américain j'en suis pas sûr en tout cas c'est activision qui est derrière depuis les débuts c'est avec ce jeu qu'activision a plus ou moins commencé activision pour ceux qui savent pas quand même c'est une partie de bizarre aussi c'est que tu es il me semble c'est dit pas de bêtises toujours directement ou indirectement lié aux collègues d'utile j'espère pas dire de bêtises il me semble que oui en tout cas activision c'est quand même assez connu ils ont fait l'inspire de spiderman s'il me semble quand même pas mal de trucs voilà activision c'est quand même assez connu donc c'était un petit peu leur leur chouchou c'est pourquoi il a le droit de remake en fait en tout cas de reboot après ses premières heures sur atari 2600 après une version 16 bits qui est pas mal en plus il me semble disponible sur un peu près tous les supports à une version 128 bits donc dix ans après je crois même qu'il y avait une version 32 bits là j'étais sur le wiki en speed je crois que je j'ai souvenir qu'il y avait un jeu sur playstation 1 ça me revient d'un coup là donc il ya dû voir aussi un jeu de playstation 1 entre temps quoi qu'il en soit the lost expedition l'expédition perdue donc pour nous c'est et bien c'est le dernier après ça il n'en a plus eu nouvelle partie cette action plateforme classique il révolutionnait rien a été noté plutôt bien ils auront 16 grosso modo quoi plus de 15 à trois partenaires ça commence avec un combat de ça qui est pourquoi pas sauter frappé et c'est tout ce que je peux faire j'ai un petit high kick voilà bon bah faut que je touche c'est combien c'est dix fois un truc comme ça sûrement ça fait déjà trois apparemment il n'y a pas de bug visuel par l'instant j'ai mis le combien des dégâts deuxième dégâts ça ne s'arrête plus est-ce que j'ai une esquive là on peut bouger la camara mais je peux pas vraiment faire de roulade j'ai l'impression juste augmenter la résolution bien sûr en 1080p mais sinon j'ai baissé t'as réglé là je pars défaut bon un peu bizarre pour une intro j'ai mis un richard aussi mais je sais pas s'il est effectif on dit que quand on s'apprête à être carbonisé par un démon jaguar crasheur en feu on voit sa vie défiler devant ses yeux en fait personne peut dire ça parce que personne ne peut prétendre avoir survécu à un démon jaguar et jusqu'à hier moi non plus mais c'était avant de tomber sur pittenbinder docteur bernard pittenbinder pour être précis je viens vous saluer vu que vous êtes le seul passager de cet avion à ne pas faire partie de mon groupe d'heures c'est vous qui avez découvert un crâne toltèque en cristal qui ralentit la lumière le traversant ces recherches n'ont pas été publiées qui êtes vous harry les gens m'appellent il faut là et je dois faire partie de ces gens à quoi vous jouez au jeu de la séduction mais ce n'est qu'un avant-goût le charme commence à agir il a un petit peu de natan drake ou plutôt l'inverse on voit que c'est un peu le l'anti héros typique des débuts des milles la nuit enflammé Ah ! Ah ! C'est un film d'aventure à Indiana Jones, mais davantage comique. Le désert. Bon, donc, la raison pour laquelle nous sommes en Beijing, c'est parce que vous avez un petit problème en vol. Ok, d'accord. Comment ça je fais alors ? C'est pas de prendre les corbes. Ok, non, je peux pas les prendre. Il y a des singes dessus. On s'est fait vecter. Foiré ! Il y a deux beso, c'est bon, j'ai compris. Ah, pour attraper la liane, d'accord. Ah ouais. Celles-ci, on peut les prendre. Checkpoint. Ah non, c'est un petit secret. Tant quoi, c'est la crache du monde d'écoute, si j'ai pu comprendre, c'est quand même très... Très linéaire. Je suppose que c'était le premier ennemi, j'en suis pas sûr. J'aurais dû essayer de frapper des singes là. J'ai pas le temps de voir. Ah, pour repasser la caméra, d'accord. Ah, c'est bizarre, on peut pas la contrôler ici. Avec le joystick de droite, pas plus que ça. Apparemment, il va servir à autre chose. Je bouge maintenant avec. D'ailleurs, j'ai vu que c'est que j'ai pu ramasser le secret comme ça, d'ailleurs. Euh... C'est sûrement ça. Voilà. Ok, merci. Alors, il faut que je ramasse. Voilà. Avec le joystick de droite, ok, d'accord. Pourquoi pas. Bizarre. Ok. Mais ça, je préfère coucher avec ça. Parce que je peux voir. Ça se met dedans. Je pense que c'est automatique, c'est que je dois être fou. Peut-être que c'est remonté, je ne suis pas aperçu. Je voulais regarder le Richard aussi, c'est ça que je voulais voir. Est-il affectif ? Bah ouais. Donc là, je l'ai enlevé. J'ai remis le strict minimum, c'est pour améliorer un petit peu le contexte. Voilà. En ce modo. Comme vous pouvez voir là, je l'ai remis. On peut le faire tant que le fait, mais voilà. C'est pas indispensable. C'est pas ici, j'imagine. C'est bien ça. Ils ont rien de dire ceux-là ? Non. C'est un peu léger, j'imagine. D'accord. Bah l'effet de l'eau. Bon, l'eau, heureusement que c'est un petit peu typé cartoon, donc ça va. Parce qu'on ne voit vraiment pas à travers. Ce qui est pas mal quand même, c'est le petit effet crocodile. Et je me suis fait bouffler direct. Ok, ça me fait hip-hop là. Bon, d'accord. Faut retrouver comment passer. Mais j'ai des plus de vie. Les nations sont plutôt bonnes. Mais quel délire d'un joystick droite là, qui sert à faire... ...trifouiller les choses ? Je pense que ça sera plus utile que ramasser des objets. Enfin, j'espère. Je vois pas trop l'intérêt. Sinon, on peut quand même bouger la caméra avec L2 et R2. En plus de pouvoir le recadrer avec triangle. Ok, d'accord. Donc là, observons les choses. Il y a un crocodile ici. Là, il y a... Lille qui continue. Fais tourner la caméra pour regarder. Ouais, on l'a bien vu. Ah, il y a un truc là-bas. Sous la cascade. Ça paraît, ce qui est bien. Est-ce un piège ? Je t'aime. Bon, écoutez, allons-la. Je sais pas trop où. Allez, ce sont d'autres. De l'eau, les griffes... Les anguilles pas ? Ok, c'est les anguilles. J'ai besoin d'un canoë. Ah, d'accord. Je peux pas aller là-là. Je pense qu'il faut revenir. D'accord. Ok. Je crois pas que j'en ai un. Je fais demi-tour parce qu'il me semble pas en avoir un. On serait au courant. Parce que là, j'en ai un âge depuis tout à l'heure. Il y a quoi par ici ? Il y a un cul-de-sac. Je m'en doutais. Il y a un cul-de-sac. Et oui, donc pour co-de-sac. Là, il y a quelque chose. Il y a encore un secret aussi. Et comment faire pour y aller ? Ça me paraît un peu compliqué. J'ai pas l'impression qu'on puisse sauter quand on est dans l'eau. et ouais c'est bien ça c'est pas comme ça qu'on y va bon bah ça va être un game over ah non c'est vrai qu'il faut bouger le joystick et ensuite sauter sauf que je me suis faré il m'a bouffé il y a quand même un timing à respecter d'accord bon est-ce qu'on peut grimper sur ceux-là ouais mais voilà comment y aller mais bon ça me dit pas où aller ensuite parce que j'ai pas de canon select start voyons voir ce que j'ai carte note je pense que ça serait indiqué si j'aurai un game local bon ça m'a l'air assez fourni en tout cas retournons-y puis je vais essayer d'aller dans l'eau on verra bien ah quoique regardez là j'avais pas vu ok bah nickel j'ai trouvé le chemin ça donne pas de vie par contre c'est un petit peu dommage j'ai pas vraiment l'intérêt à se les faire quoique si parce que j'ai des trucs j'ai l'impression on ferait ça c'est mon mais d'avis ça voilà c'est bien ça faut se mettre dedans j'ai l'impression jusqu'ici c'est plutôt pas mal avec sa main avec une baffe voilà boutique du chaman le chaman indigène à tout un tel de trucs avant dans l'échange des fétiches santé bonus max grand coup super plus de vie j'imagine plus de capacité d'eau dans ce que j'ai combien moi c'est que j'imagine plus vite ok note montagne note jungle dans ce coup super je suis où moi d'ailleurs la montagne on va prendre santé bonus est-ce que c'est temporaire ou pas qu'est ce qui dit ici apparemment oui et ça c'est un nouveau coup grand coup ce mouvement m'a permis d'infliger un grand coup vers le bas pendant un double saut allez je vais prendre ça merde allez ça va être santé bonus un petit bug d'affichage oh je vais oublier de faire un double saut c'est un peu particulier là c'est bon ils sont cléments pas besoin de dormant dessus pour les rattraper allons là d'abord non où est-ce que c'est c'est l'entrée je vais sur le cd apparemment là c'est pas super super les petits petits frises pas bien gênant au pire il faudra que je mette une option supplémentaire sur l'émulateur pour éviter ça on va voir ça c'est pas très gênant non mais c'est pas pour revenir au début ça c'est tout ah non c'est ailleurs c'est rassemble je vais juste aller reprendre de la vie du coup je vais aller par la slèche de grotte qui est sur la gauche enfin en face c'est pas forcément très évident ça il est pire oh merde j'ai toujours l'impression qu'il va arriver plus loin qu'il ne faut toujours faire un double saut c'est mieux ça permet de recadrer en plus voilà qui est-il ici ah bah merde tout ça pour apprendre la dynamite je pensais qu'avec une pêche ça allait être bon bordel ça m'aura servi d'entraînement au niveau des lianes je vais me foirer là il est pêche quoi ? j'ai pensé que je mets trois heures c'est moi qui arrive plus ou quoi ? ok ok j'avais perdu le timing le tempo c'est bon c'est bon j'ai cru que j'avais tombé encore passons par là je sais pas si ça passe mais si c'est bon il va falloir que je rampe il y a rien d'accord ok ah carrément Sonic Metroid il va falloir que je rampe Oh bah oui ! C'est normal, c'est un mouvement que je vois de... C'est très évident ! Merde, il a fallu sauter ! Il y a un petit bain ! Bon ! Bon ! Oh, ça sont les lignes, tout ça ! Allons déjà voir ici ! Ah, c'est pour faire les marches, d'accord ! Il y a quoi ici ? Ah merde ! Genre la toile d'araignée... Je peux pas passer quoi, il faut absolument une torche ! Alors, c'était comment l'ordre là ? J'ai fait le deuxième, c'est à l'heure d'être le deuxième, est-ce que c'est à l'heure de... C'est ça, donc on va essayer comme ça ! C'est ça, donc on va essayer comme ça ! Ah mais du coup, je vais comment prendre ça premier ! Ha ha ! Non ! Pas bien observer ce qu'il va faire ! Parce qu'il faut les mettre comme... Enfin, je comprends pas le truc ! c'est tout Ça algumas, ChicoBoo, ça me semble éloigne... Ah non, il n'y a pas le temps d'y aller. Il faut en mettre un long temps avant, et quand il redescend, c'est ça, il faut commencer par lui, c'est peut-être foiré, mais je crois que j'ai compris les liens, c'est ça. Ah, j'ai raté mon saut, mais c'est bon, c'était bien ça. En fait, tout simplement, on a le plan sans servir à ce qu'il faut les mettre. Il est en face pourtant. Ah, voilà. Ok. Ok, je fais comme un peu ici. Ça me fait bizarre. Plutôt étrange, comme on grimpe là, un petit peu à l'arrache là. Apparemment, c'est ça. Est-ce qu'ils m'ont dit qu'il y avait une ville à la première personne ? Je ne sais pas. Ah, merde, je vais faire une connerie. Ok, c'est comme ça qu'il descend l'échelle Luchy. Ah, bah t'es prisonné de la toile d'araignée, mec. Désolé, je n'ai pas de torche. Je vais activer un truc via l'émulateur, là, parce que... On va voir si ça peut corriger ces petites accroches, mais c'est pas bien grave. C'est ça. Ils sont mortels ou quoi ? Ouais, je pense que tant que je n'ai pas une technique spéciale ou une torche ou je ne sais pas quoi, je ne connais pas du tout. C'est pas évident. Franchement, les lianes... Il y a quelqu'un en dessous, on dirait que je bois un bras, là, c'est ça ? On va essayer de donner la main. Bah... Putain des... Qu'est-ce que je fais ici ? Bah... Putain des si bien... Qu'est-ce que je fais là, si je ne peux pas bouger ? Bah, avancer, tout ce que ça. Ah ouais, c'est bien ça, triangle. On va voir la première personne. Il a mal au cou. Et du coup... Hop, on a aussi ça. Je découvre la touche. On peut se filer une part, comme ça. Est-ce que c'est bien cela ? Yes ! R1 carré pour un balayage. Ah ouais, c'est pas cassé la vite, d'accord. Ok. Il y a un petit délire euh... Je peux sauver la fille. Il vaudrait mieux qu'elle croisse en être sortie seule. Tenez, allez récupérer de l'eau dans cet étang, là-bas. Elle est très propre. Et elle est bonne. Je pense qu'elle a des vertus thérapeutiques. Et vous semblez en avoir vraiment besoin. Merci. Après, suivez les traces. Moi, je monte au ciel. Ah, c'est assez comique. C'est assez cartoon. Ok. J'appuie, non. Précédent. Qu'est-ce que je fais ? Start. Start. C'était Start. Tu as la gourde. Elle te permet de transporter l'eau curative des fontaines magiques. Pour boire, prends-la avec flèche du haut, puis appuie longuement sur le stick droite. Mais n'oublie pas de remplir la gourde avant. Ça fait très jeu, plateforme, action des années 90, début 2000. Enfin, fin 90, début 2000, quoi. Avec Jack & Dexter, Ratchet & Clank. On est très dans cet esprit-là, je trouve. Visuellement, c'est pas... Franchement, je suis... Je suis pas t'aider vraiment à pire. Enfin, à pire. Pas bien. Pas forcément un truc. Vu qu'il est passé quand même un petit peu inaperçu. Enfin, on a tous retenu plus Ratchet & Clank. Ou encore... Je sors par là, là. Qu'est-ce que je fais ? Enfin, par là, peut-être, non, voilà. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ok. Ouais, Jack & Dexter, Ratchet & Clank. On a un peu plus marqué les esprits. Mais bon, faut dire aussi ce qui fait partie de leur charme. C'est bien parce que c'est des exclusions. Et ça fait aussi partie du fait qu'on les retient plus que celui-ci qui était cross-platform. Et puis bon. Après, c'est pas non plus le jeu du sexe. Mais... C'est quand même pas mal. Faut casser ça, non ? Ça va pas tenir longtemps. Ça va pas tenir longtemps. Çapee qui va pas tenir longtemps. C'est déjà kaput ? Kaput ! C'est classique en terme de jeu, j'imagine, il n'y a pas de millions de choses à faire. C'est rien de révolutionnaire surtout. C'est une sorte de Crash Bandicoot slash Jack & Dexter. Parce que même Ratchet & Clank était un peu plus différent parce que c'était un peu plus orienté monde ouvert, j'ai envie de dire. En tout cas, chaque monde, c'était comme un mini monde et on pouvait passer par là où on voulait. Grosso modo, ce n'était pas forcément linéaire. En tout cas, au moins qu'à Jack & Dexter qui était quand même un peu plus proche de ce qu'on avait avec Crash Bandicoot. C'est un petit peu le qui a pris la relève quoi. Parce qu'en plus, c'était par les mêmes développeurs évidemment. Par contre, Jack & Dexter c'était un petit peu plus ouvert. C'était un peu plus nouveau. L'achève-le ! Ok. Ah, c'est qu'il faut l'achever, carrément. C'est difficile de le sonner quoi. Parce qu'il n'y a plus de vie moi. On attend de toute façon, on voit pas moi. Parce que c'est simplement des espèces d'écuventail. C'est plutôt sympathique je crois. Ce qui fait le plus-value surtout. C'est ça que je voulais en venir là tout à l'heure. Parce que c'est classique. Ce qui fait le plus-value quand même, c'est les doublages français, la production. Chose qu'on trouve plus facile forcément dans les jeux comme ça. Même si aujourd'hui, il y en a encore. Des jeux de plateforme aventure souvent. Là où ça pêche, c'est au niveau du scénario. Et encore, c'est la façon de parler. De toute façon, c'est pas forcément l'écriture dans laquelle je parle. Ce que je parle, mais... Du fait qu'il y en ait un déjà. Et ensuite, les doubleurs, la localisation. L'esprit quoi. L'ambiance, l'habillage. Qui était avant plus courant pour ce genre de jeu. Parce que c'était des grosses productions. Aujourd'hui, ça va être des petits jeux 1, 2. Et même si le jeu est là. Il y a le gameplay. Il y a tout ce qu'il faut. Il y aura le charmant moins. Parce qu'il manque quelque chose. C'est quelque chose. C'est genre les à-côtés et l'univers. Comme par exemple avec Yooka-Laylee. D'autres jeux du genre qui sont pas mal. Mais il manque quelque chose quand même. Parce que Donkey Kong, même Bonjo-Kazooie ça avait marqué. Mais euh... Bon bah à l'époque, c'est vrai qu'il y avait pas de doublage non plus. Mais c'était quand même une grosse production pour l'époque. Et refaire ça maintenant, ça fait plus trop quoi. Surtout qu'entre temps, on a eu des jeux PS2 et PS3. Comme ici où donc on avait des doublages et tout. Merde, une VO. Merde, j'ai passé la cinématique. C'est pas grave. J'pense que c'est juste des mecs qui m'ont fait un guet-apens. Donc le skip, si en fait j'en ai une. C'est la roulette, c'est bien simple. Un peu ça de garder le skip aussi. Je peux boire de l'eau normalement, on va le faire. C'est pour boire. Comment je fais ? Je l'ai sorti mais j'arrive pas à l'utiliser. Ah ! Il y a deux cycles non ? Ah bah non. Je veux que c'est possible de la range. Peut-être qu'elle est vide. Est-ce qu'on rajoute une clan que même Jack & Dexter ? Sans doublage français. Sans même les cinématiques avec les petits clins d'oeil à la pop culture et autres qu'on peut avoir. Et celui-là. qui font tout le charme de cette licence. Ou de ces licences plutôt. Si on regarde que le brut quoi. La matière brute c'est-à-dire le jeu en lui-même avec les phases de gameplay. C'est sûr que ça marque moins les esprits. C'est un petit peu le cas pour une plateforme 3D au jour d'aujourd'hui quoi. Ils ont plus les moyens vraiment de faire des... Dédoublage. Elle va être créée des univers. Ça va plutôt se balader sur le gameplay. Ok. Et la RN a récupéré quoi. C'est quoi cette banane ? On peut observer un petit peu tout ça. C'est que c'est le premier niveau depuis tout à l'heure. Ah non c'est vrai que j'ai quand même fait le premier. Là je viens de passer à un autre niveau. Faut pas oublier. Ça reste la jungle encore. J'imagine qu'il n'y aura pas grand-chose de plus. Il me semble que ça se passe beaucoup dans la jungle. Je crois pas qu'il y ait des déserts ou des biomes différents. Je suis pas sûr. On verra ça. En temps voulu. Je crois qu'on va faire tout un parcours de Lyane pour arriver à rentrer dans le temple. C'est tout ce qui me saute aux yeux pour l'instant. Le truc là, bizarrement, le moteur d'avion, je sais pas trop ce que c'est. J'ai grimper sur l'hélice, je vois pas à quoi ça sert. Est-ce que je peux interagir avec là où il y a des coups de jus là ? Des coups de jus. Des courses-circuits plutôt. J'ai besoin d'un lance-pierre. Ah ouais, c'est bien ce qu'il disait ça. D'accord. Ok, c'est mort ici. Ah, il y a un chemin là-bas aussi. Il y a un truc à récupérer. Comment faire ? T'as besoin de courses héroïques. D'accord, putain, mais c'est que... Ça me fait penser à quelque chose, mais je vois pas tout de suite là. Il y a pas mal de jeux comme ça qui reprennent. Les Zelda, simplement, par exemple. C'est pas vraiment une plateforme action. Merde. Il y a souvent ça. On peut pas aller dans certaines zones si on a pas les accessoires qui vont avec. Ah bah c'est aussi simple que ça. Je pensais qu'il y avait vraiment tout le tour à faire en fait. Non, c'est bon. La porte est juste ici. Donc. On bouge le joystick. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors on bouge une fois, si. Il s'est remis dessus. C'est pas grave, je sais pas. Bug de cinématique peut-être, non ? Non, bah non, on va pas. On s'en fout. Donc, ça mène où quand même, ça ? On doit le dernier en haut déjà, ouais. Ouais. Je sais pas si ça passe, mais on va essayer. Ça passe. Ah ! Il y a un marchand. Un coup de pif, parce que j'aurais dû recentrer la caméra. Je suis allé quand même voir un, mais c'est pas ça. Je pense que c'est temporaire, en fait. Si je prends un bonus santé, il va être effectif que pour ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai perdu en futige. Pourtant, je me suis allé acheter tout à l'heure, si. Si, j'ai acheté un coup. Alors, un coup, je n'ai pas pu l'acheter le coup. J'avais quand même pris la santé. Ok. C'est pour ça que ça a augmenté. C'est parce que, ouais. Comme j'ai déjà pris une fois, maintenant, ça a doublé, quoi. D'accord, d'accord. J'ai 6. Et je vais économiser pour objet mystère 0. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Il s'agit, ouais, plutôt. Mais ça me rappelle le bon temps. Où je sautais sur des têtes de crocodiles. Cet objet est accompagné d'une note précisant que pour l'utiliser, je dois trouver le sanctuaire de Puncho et une torche. Ecoute, on prend. C'est gratuit ! Dans le niveau d'acquisition, ok. Il faut d'abord que je trouve une torche. Ouais, donc c'est dans le niveau d'avance. Il faudra qu'on y retourne sur mon C4. Et je descends comment ? C'est le moment de voir s'il est de dégâts de chute. Non ? Ah, c'est bleu. Ah bah là, je suis tombé qu'ici. Ça m'arrive bon ? Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas la vie à fond, de toute façon. Donc là, il me faut un lance-pierre, sinon c'est mort. Et j'ai ouvert une grille, ouais. C'est vrai qu'il y a eux qui viennent de sortir. Donc c'est bon, c'est là la route. Parce qu'après, il me faut des chaussures spéciales. J'ai même pas vu ça en brodette. Je vais encore pas très vite. Mais bon. Beaucoup plus vite qu'on est en bout. Y'a-t-il un survivant ? Non, c'est bon. Y'a les couilles derrière. Y'a des trucs, ça se voit. Ou à travers. Je crois qu'il faut... Ah ! Un simple petit... Petite balillette, ça suffit. Ok. Vas-y, ramasse-la. Je vais pas ramasser quand je suis accropi, quoi. Je n'ai. Bref. Je sais pas, je dois être bloqué. Ça sera fait. On va donc se déplacer comme ça. Ça va quand même plus vite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut grimper au lian comme sur une échelle. Voilà, c'est bon, il a une là. On a envoyé le singe dans le décor, ça a ouvert ça et je fais quoi maintenant ? Ah, ça a inondé la zone, d'accord. D'accord, d'accord. C'est pas trop l'ami des animaux, hein. C'est parti. 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 Et enfin, on peut vraiment se balancer sinon on ne bouge pas. Ok. Je vais m'y faire. Le système de lian n'est pas comme dans un Tomb Raider en fait. C'est un... C'est différent. Allez, un peu de vie ici. C'est bien ça. On l'a bien obligé de rentrer dedans. Mais l'effet d'eau est pas mal, regardez. Les ondulations pour 2004, c'est mal. Sur PS2 surtout. c'était pas ouais c'est un peu un soir est presque dans le trucage des années 90 c'est un petit peu on retrouve ça souvent allez donc on va lui pousse le plus c'était si vous souvenez c'est à regarder stargate à l'époque quand ils auraient les vortex ça faisait un petit peu c'était fait là là c'était fait d'eau l'eau poli de l'époque quoi qui était pourtant bien fait pour les ans en son temps je suis pas vraiment jongle dessus mais voyez on y est c'est quasiment le même délire plein d'autres le jeu dans lequel on voyait ça enfin pas tant que ça quand même sur la génération 128 c'est évidemment le xbox qui a fait la mélodie là dessus mais nintendo aussi mine de rien nintendo a une bonne gestion de l'eau on peut voir ça sur wave race sur gamecube et même dans mario sunshine l'eau est plutôt bien faite pour l'époque mais là pour de la ps2 franchement vous avez fait des choses vraiment pas mal je serais que de savoir ce que ça donne sur la version xbox et gamecube voir si c'est la mémo s'ils avaient plus profilé s'est mis à profit les quelques c'est un peu galère je trouve pas le timing en fait oui c'est moi qui bouge les pieds fait ouais c'est vraiment bizarre c'est rien à voir avec un croft là ça s'agit vraiment sur l'inertie suffit pas de se mettre en avant un arrière c'est un peu bizarre et c'est dur à décrire mais c'est un peu plus réaliste j'ai envie de dire elle n'est pas forcément du coup plus jouable bon ils ont essayé d'apporter leur touche à ce truc un petit bug de collision c'est pas grave en fait que c'est parce que c'est l'émulateur qui fait buggé l'eau mais je crois pas qu'on voit il à travers dans la version de base de la soirée parce que comme je disais la playstation 2 c'est elle qui avait le meilleur rendu au niveau de l'eau mais franchement ils ont quand même fait pas mal ça faisait pas longtemps qu'elle était sortie la console en plus 2004 c'est quoi à mid-life après sont comme les activision sont pas nés la dernière pluie en général font de bonnes choses une sortie par là et là c'est par que c'est quoi si je sais pas trop des fois ce qui sont les trucs sur laquelle je peux interagir ou non donc j'ai essayé là je pensais je pouvais grimper sur la liane apparemment non c'est comme tout à l'heure un petit peu avec l'échelle c'est un peu particulier mais bon on n'a aucun bouton appuyé par contre j'avoue que le gameplay quand même un petit peu moins bien que dans un jack qui est tout aussi dur mais moins ardeux c'est dur voire même plus dur évidemment black next termine de rien c'est dur c'est pas vraiment le jeu d'action plateforme qu'on passe à un gamin de 4 5 ans à 6 jouent déjà sage là ok et là je suppose qu'il faut l'inspire encore c'est que je lui suis pour rien quoi c'est ça maintenant que je suis là je vais aller voir quand même parce que vous pariez lâcher pas si je peux grimper sur ça ou pas non c'est pas encore à vraiment identifié ce tout ce qui peut être utile au moins il n'y a pas trop d'îles déjà c'est bien pour tout ça pour rien on peut d'abord avoir un lance pire je ne sais quoi pour aller ailleurs donc nous ce qui m'intéresse c'est en face là derrière caméra please là je suis un petit peu dans la merde il faut que je bouge comme ça voilà en fait c'est la caméra qui font qu'un peu chante de sorte qu'on le site de droite comme il sert à attraper les trucs bouger la marque c'est vraiment très étrange c'est un truc vraiment pas habituel ce qui fait qu'on n'a que l2 et r2 pour l'art pour la décaler un peu ou triangle pour remettre pour la mettre devant c'est un peu perturbant mais ça n'aide pas pour se déplacer quoi il ya pire on peut un petit peu bouger avec l2 et r2 comme ça c'était un petit peu trop long ça sent le boss là non ? un l'opard je crois ou un guépard enfin je sais pas trop mec où tu es là mec il n'y a pas de quoi je suis là pour ça eh mais c'est Sam Fisher tu parles ? dans la vie il y a ceux qui en ont tu parles des cordes vocales ? mais non des pouvoirs magiques ne vois-tu donc pas que tu as devant toi un jaguar si brave et prêt à sauver la veuve et le félin qu'un sorcier puissant et sage l'a un jour récompensé en lui ouvrant la voie ce serpent ? il était mort hein ? et tu le savais oh non les serpents morts sont de la pire espèce tu déambules tranquillement tu trouves un serpent mort tu le ramasses pour l'étudier mais voilà que tu glisses alors sur une mangue pourri tu lâches le serpent en tombant à la renverse et te voilà les quatre fers en l'air sans défense face à ce serpent mort qui s'apprête à te retomber dessus avec ses grands yeux perçants et macabre fixé sur toi sa bouche grande ouverte et ses crochets aiguisés prêt à ton bon rocher mais heureusement pour toi le matouzu était là pour te sauver ok m'a tout vu ça le fait cher quoi ah c'est le même douleur ah il faut les gens remplissent d'eau ça m'a fait mal qu'est ce que j'avais oublié tout ce délire du joystick droite ils se sont dit tiens on va apporter un machin original et tout c'est un peu que j'aurais préféré contre la caméra que d'avoir à remettre de l'eau dans ma gourde ou attraper les objets avec le joystick de droite mais bon ils ont essayé de me... ils ont essayé quelque chose c'est déjà ça pire pire bon ça c'est pas très bon il y a des chances que quand je veux regarder en bas je suis obligé de me mettre comme ça sinon c'est avec la caméra que je pourrais faire avec le joystick de droite et là je peux pas mais ça va je commence à prendre le coup de main il y a rien là... il y a rien ici donc c'est en face ah c'est cool quand on appuie sur les deux ça se remet directement au milieu ok ça fait gagner un peu de temps c'est bien hein ça c'est du à l'heure ça va être compliqué mais je crois qu'il faut attirer sur l'autre main il y a que ça de... possible c'est ça ça va être compliqué mais je crois qu'il faut attirer sur l'autre main sur la tête enfin sur là il devrait y avoir une tête plutôt parce que je vois pas trop vous là bas c'est beaucoup trop loin hein essayons ça souvent la première idée est la meilleure pas cette fois ci bon c'est cool il m'en met là direct donc je restais quand même parce que j'ai quand même l'impression que c'est là mais je me suis mal pris non, non c'est bon c'est pas là parce que là ça sert à rien ça serait plus par là là ou sur la branche tout simplement on pourrait aller où ? quelle est la question ? ah bah en... en face tout simplement sur l'autre main je sais pas, j'essaye hein je sais pas ce que je fous je vais presser d'élan voilà c'est pas évident parce qu'on voit pas vraiment où on va atterrir tout ça à cause de ce fucu caméra là peut-être que c'est dans les options peut-être qu'il y avait quand même une façon de faire mais si on dit tiens on va quand même mettre un deux trucs deux trucs enfin ouais de mapping de boutons je vais dire quoi ? c'est de son renom non je crois ouais c'est comme ça donc je sais pas ce que je fous mais c'est pas ce que je pensais non c'est pas grave donc pas de temps que je suis là qu'est-ce que je suis ? petit coup de tomberait l'heure là c'est trop loin ça il y a un secret mais c'est pareil c'est un peu lent quand même ou par l'arbre en fait je voulais pas que j'aille sur cette main là mais sur l'arbre ça fait un peu loin quand même non non ça passe ça passe j'aurais vraiment cru que ça serait sur la statue mais non à chaque fois je glisse quand j'essaie d'y aller donc c'est pas ça et si on prend un maximum d'élan peut-être qu'on va tirer sur la branche d'arbre là je sais pas non même si je crois pas qu'on puisse se rattraper aux branches d'arbre restons ici je sais pas pourquoi parce que c'est ça me parait logique j'ai envie de dire putain voilà j'ai bien fait d'assister les petits soucis de collision parfois c'est pas tip top bon le jacket externe n'était pas parfait non plus t'as besoin d'un coup sauter ok bon bah c'est foutu bon ça va quand même voilà j'ai glissé j'ai pas droit à l'erreur bah du coup j'ai fait quoi ici moi je crois que c'était la sortie je viens d'en bas là-bas c'est plutôt là où qu'il fallait est-ce que je peux avoir assez de l'eau pour attraper la corde il me semblerait que oui quand même voilà bah c'est bon j'ai trouvé la route enfin vers le camp du Breton Binders et bien allons-y t'as pas les animaux ils sont peut-être paris non ah bah il m'a tué je sais pas tout à l'heure on a parlé à un jaguar là il me dit t'as pas les animaux ah il fallait sauter sur le ventre non ? c'est bizarre qu'il y ait pas d'eau là aussi depuis tout à l'heure qu'il y a pas d'eau là ? ah mais j'ai de l'eau sur moi c'est vrai comment on fait pour boire ? ah c'est bien que je suis de droite que tout se passe voilà bon je les laisse comme ça bah du coup je sais pas pas faire peut-être qu'elle m'a dit oui ? peut-être qu'elle m'a dit oui ? et ? moi peut-être que j'allais nager hein c'est que dans ma tête c'est vrai souvent dans les jeux de plateforme l'eau en fait on nage pas quoi on meurt c'est considéré comme le vide ou voilà quoi là non on peut nager j'ai fait peur on peut pas aller sous l'eau apparemment mais on a tombé dans l'arbre ah ouais allez oh qu'est-ce qu'il raconte là ? qu'est-ce qu'il raconte sa vie là ? bon désarbration gyrocoptique allez prendre le secret et passage cinématique seulement savant donc on revoit notre ami tout à l'heure dans l'avion me semble qui nous a tapé la discussion les choses ne s'arrangent guère n'est-ce pas après avoir trouvé cette construction abandonnée Litch a décollé et a coincé son gyrocoptère dans un arbre mon bras est cassé et le gizmo est enlisé prenez donc ceci le guide de l'héroïsme oui c'est la bible indispensable à tout aventurier certaines pages ont dû être dispersées dans la jungle au cours du crash mais il reste le chapitre sur la manoeuvre d'extraction ça vous aidera à sortir le gizmo je maîtrise d'adormais le coup sauté je vais enfin accéder à certains endroits je pouvais pas tout à l'heure pour moi un appuie sur le carré et croix pour le lancer pour te lancer dans les airs et frapper les adversaires si tu es dessus tu vois essaie donc de frapper ses ruines pour Bittenberg Bittenbenders ok des choses aussi qui me disaient que le jeu n'allait pas être super super avant que je regardais les anciens tests de l'époque c'est qu'il n'était pas coté quoi j'ai topé à deux balles je crois de 1,99€ je m'attendais donc un truc pas tip top après quand j'ai regardé le test j'ai vu que c'était plutôt bien noté donc bah c'était tant mieux parce que par exemple les jacks en moyenne c'est entre 5 et 10€ je crois sur le PS2 c'est quand même assez cher assez cher qu'ils sont parlé d'accord 3h pour comprendre je pensais qu'il fallait grimper sur la corde ok la physique et tout bien joué Harry dites pourquoi vous êtes ici je suis pas déçu quoi vous êtes ici pour Leach aidez Leach et son gyrocoptère si vous touchez la cible sur l'aile ça devrait marcher d'accord j'assistais mon ami Kevin McAllister l'archéologue de Yale dans ses recherches mais je n'ai pas pu l'accompagner quand il est venu ici c'est du moins l'excuse que je me donne maintenant il a disparu depuis lors quand sa fille Nicole m'a demandé de l'aider à le retrouver je vois vous êtes ici pour Nicole déculpabiliser ce que je trouve plutôt noble vous en revanche vous devriez vous sentir coupable de ne pas aider Leach à se dégager de là tu as reçu le lance pierre appuie sur la flèche de droite pour le prendre appuie sur le joystick de droite pour tirer appuie enfin sur encore ça même pour recharger d'accord ah là on s'est bas haut d'accord haut pour tirer et bas d'accord avec ce lance pierre peut-être pourras-tu libérer Leach de son arbre bah oui c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure il y a sûrement d'autres choses aussi à faire dans un moment avec une espèce de moteur là à hélice bref je ok et c'est en l'infini les cailloux apparemment all right donc là il y avait ça qui m'intéressait je t'ai oublié allez ramasse le là je t'ai oublié bon bah ou quoi je faire il faut que je libérer Leach apparemment donc il faut revenir en arrière pourtant le seul que je me souviens qui était prisonnier c'était un mec dans les rails des araignées et ce qu'il faut c'est une lampe torche c'est pas grave attendez non est-ce qu'il y avait une autre accès qu'en arrière ça je ne suis pas allé donc il a fumé merveille c'est bien je crois que j'ai trouvé la route donc là j'ai besoin d'un je crois qu'il y a un bruit ça les fane juste ok d'accord bon au moins je suis fixé on a fait un gaz là on a fait un gaz il suffit pas de leur tirer dessus ok c'était à droite donc c'est mort du coup je suis revenu ici mais j'ai tout fait normalement on va recommencer quand même ah bah non regardez j'ai pas mon inspire bordel on va te laisser on s'en fout du coup faut nager on va se rattraper le dialogue et c'est pas bien grave je peux se voir zappé voilà ok manoeuvre d'extraire voilà parfait bien joué allez on cherche ses secrets je pense que je vais m'arrêter là du coup j'aurais bien faire une petite pause ça fait bien une petite heure que je joue là vu que c'était tout frais c'était la découverte je la mettrais sûrement en VOD c'est plutôt une bonne surprise franchement si vous aimez le jeu de plateforme action que vous aimez PlayStation 2 ou non sachant comme je l'ai dit il y a une via sur PC normalement mais j'en suis pas vraiment sûr à 100% quoi qu'il en soit qu'il y en ait une qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait qu'il y en ait eu une j'avais bien parlé c'est fou qu'il y en ait eu une voilà ou pas il faut j'en commence tout je suis dingue et bien quoi qu'il en soit elle n'est plus disponible voilà c'est pour dire ça parce que je l'ai cherché un petit peu ça c'est la tenue de piranhas qui me nique tout il faut que je bois aussi tout à l'heure j'ai bu là j'ai pas bu il faut mieux que je boive un petit peu en prévision de ce genre de problème non j'ai dû boire voilà on tranche ça je suis pas obligé de me le faire mais c'est pas grave je vais attendre qu'il passe là c'est qu'ils allaient jouer à moi ou quoi non ? oh l'enfant il m'a acheté le porcupine s'est réveillé et on va speed on alors ça va ils font une rôde et ils vont pas spécialement vers moi c'est bien qu'ils sont joués ça va heureusement voilà 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 ok manoeuvre bien joué Harry dites pourquoi vous êtes ici ? leech vous êtes ici pour leech ? et des leechs sont gyrocopies trésor nous l'oublions pas faut que je me part de là pour s'en garder j'imagine que sinon à chaque fois je vais recommencer à début agrippe toi bordel je t'aime tu vois rien 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 je vais me refaire bique parce que je suis un idiot je voulais aller trop vite là je voulais faire un grand saut tu vois rien tu vois rien tu vois rien je vais voir j'ai vraiment pu lui mais bon j'ai vu ton des conneries ah bah c'est lui que j'avais pas vu tout à l'heure là il y en a ici qui est en haut je viens de le voir là il y a un mec donc euh lance pierre il faut que je le fasse tomber voilà quand même ça de lance pierre bon je sais pas je tire dessus ou pif sur un truc précis peut-être essayons de regarder ça un peu plus euh avec plus de recul bah c'est bien c'est juste on va faire une petite pause parce que honnêtement j'ai quand même envie de continuer de jouer ça se joue plutôt bien quoi bah ouais sur ça peut-être touche la cible sur le gyrocopter de litch la cible sur le gyrocopter de litch de litch plutôt la cible alors attendez je pensais qu'il fallait tirer sur l'avion pour le faire tomber une connerie comme ça mais apparemment c'est plus subtil ah je la vois sous l'aile d'accord c'est un petit repère visuel voilà on va être bon non pas vraiment je suis dessus hein mais c'est pas compté comme si j'étais dessus des canons nous alors voilà et voilà bien le bonjour tu es harry hubert hubert litch merci de m'avoir descendu de là ah c'est délic je voulais juste voir si ce truc marchait et si vous pouviez le faire voler ah je veux qu'il peut et qu'il vole et que je peux vous pouvez vous voulez ou il peut il peut si je peux et si je veux qu'il vole alors il peut hé le temps presse mais il ne peut ou ne veut d'ailleurs ils ont le code cartoon qu'on reconnaît simplement juste le fait qu'ils ont que quatre doigts c'est ceci je ne me suis pas tenté hein c'est ce que je veux m'apercevoir là je vais installer le camp ici pourriez vous tenter de retrouver les autres membres de mon équipe et les aider au besoin s'il vous plaît je peux et je peux et je veux mais arrêtez de parler comme ça je peux mais ne veux non seulement je ne pouvais pas refuser à bit and binder voilà il sent bien on a fini mais nicole était sûrement la seule fille à 100 km à la ronde par chance litch avait taillé cet arbre et je décidais donc d'y grimper et de retourner là d'où je venais j'ai vite compris que je n'étais pas au bout de mes surprises c'est bien une petite petite story voilà dictée quoi narrée par le héros avec tout à l'heure un petit genre un truc assez moderne assez une comédie assez récente là très typé américaine où on pouvait voir que au lieu du début il dit qu'il se bat avec un tigre après il dit ouais de toute façon ça pouvait pas être possible parce que personne ne servit à un tigre enfin bref genre une sorte de narration un peu spéciale à coup de de faux trucs un petit peu où le héros part dans des délires où il s'imagine des trucs enfin bref là je m'égare mais pour dire que ça fait des échos à certains codes cinématographiques donc oui je vais m'arrêter là pour pitfall c'est un premier contact quoi et franchement pas déçu je... donc j'avais déjà fait la fin mais là je vais la reclôturer parce que j'avais oublié de dire tout de même que dans la version PS2 en tout cas il y a le premier pitfall ainsi que le second donc le premier sorti en 82 et le second en 83 ou 84 je ne sais plus trop sur Atari 2600 qui est disponible en bonus c'est plutôt pas mal chose qu'on ne retrouvait pas forcément beaucoup à l'époque des anciens jeux dans des nouveaux jeux donc là bon c'est cool parce que du coup on a du rétro gaming dans du néo rétro gaming parce que c'est une génération PS2 et à l'intérieur on a de quoi jouer à des jeux en tout cas deux jeux génération Atari 2600 des jeux qui ont plus de 30 ans maintenant donc même 40 ans pour le premier ça va très vite mais voilà c'est tout ce que j'avais à dire pour finir je crois et en étant un peu plus attentif ne serait-ce qu'à la jaquette j'ai pu voir qu'il y avait quand même plusieurs biomes dont au moins la neige parce qu'on voit une petite vidéo enfin une petite image plutôt on voit en train d'escalader à la tomb raider avec les piquets là c'est plutôt sympathique en plus franchement il a quasi la même combinaison avec son sac et le petit manteau avec la petite moumoute on croirait presque c'est un un fan skin ou je sais pas trop comment dire de Lara Croft quoi version Pitfall on verra ça prochainement je vous remercie en tout cas d'avoir suivi n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce ça fait toujours plaisir et je vous dis à la prochaine prenez soin de vous et bon jeu à tous mais non il y a quelques-unes il y a deux